Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre dans ce numéro de l'invité de la semaine. Vous pensez ou bien vous avez des chiffres réels par rapport à ça ? C'est épouvantable, c'est pas une évolution. Mesdames, Messieurs, chers amis internautes, vous êtes les bienvenus sur le plateau de l'invité de la semaine. On se retrouve une fois encore aujourd'hui, mais pour vous plonger dans l'univers des officines de pharmacie. Qu'est-ce qu'on appelle officine de pharmacie ? Comment ça fonctionne ? Quelle est l'organisation autour des pharmacies ? Et que dit réellement des préoccupations des usagers ou des populations en ce qui concerne la planification qui est faite ? On parle souvent de pharmacie, de garde qui semble décourager ou, j'allais dire, un tout petit peu embêter les populations. À toutes ces questions, notre invité essaiera d'apporter des éléments de réponse. Qui est-il ? Eh bien, il s'agit d'un spécialiste du domaine, le docteur Maurice Assoba. Il est pharmacien et conseillé au sein de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin. C'est avec lui que nous allons échanger ce jour autour de ces questions. Bienvenue à chacun et à tous. Merci une fois encore de nous renouveler votre fidélité. Ne perdez surtout pas les bonnes habitudes. Likez, partagez et surtout abonnez-vous en cliquant sur la cloche de notification. Ceci vous permettra de recevoir en temps réel les meilleurs moments de télé sur Fraternité FM TV. Bienvenue, merci de vous installer confortablement. Retour en plateau maintenant avec l'invité du jour, docteur Maurice Assoba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sur Fraternité FM TV. Je le disais tout à l'heure, vous êtes pharmacien de formation et membre et conseiller également au sein de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin. Avec vous, on va s'intéresser à tout ce qui tourne autour de l'organisation, le fonctionnement au niveau des pharmacies. D'abord, en tant que spécialiste, dites-nous ce qu'on n'entend par l'officine de pharmacie. On n'entend par l'officine de pharmacie un établissement qui a pour rôle la dispensation, qui assure la dispensation des produits pharmaceutiques à la population. C'est le cadre dans lequel il y a des médicaments qui se préparent, on les appelle des médicaments officinaux ou magistraux qu'on met à la disposition de la pharmacie. Il y a surtout des produits sortant des industries pharmaceutiques et répondant aux besoins de la population. Donc, c'est carrément différent d'une boutique où on vend peut-être des produits ou quelqu'un peut s'installer comme ça pour dire qu'il vend une bonne dame, comme on le dit, qui réunit quelques médicaments, on ne sait d'où, mais qui vend. Est-ce qu'il y a une différence entre ces établissements et les pharmacies? Les pharmacies sont des établissements qui sont sous la tutelle du ministère de la Santé et qui ont pour mission d'assurer que le médicament, le bon médicament, le médicament adéquat soit mis à la disposition de sa population pour traiter sa santé. Donc, effectivement, il est bien différent de tout autre type de structure qui existe sur le plan national. La gestion de la pharmacie répond à un certain nombre de règles et l'État, à travers son ministère de la Santé, pour assurer sa politique de santé, a mis les moyens régaliens pour exercer pleinement son droit de regard sur l'exercice de la profession du pharmacien et sur le fonctionnement des officines. Alors, justement, vous avez parlé que l'État a son regard. Ça veut dire qu'il y a des lois, il y a des tests qui régissent tout ceci. Partant de l'installation, de la création et notamment de l'étape de vente ou de mise en circulation des produits, qu'est-ce qu'on va pouvoir comprendre? Comment tout ceci est organisé? Vous avez parlé de l'installation. Nous allons d'abord expliquer un peu comment est-ce qu'une officine de pharmacie s'ouvre. Oui, allez-y. Voilà. Une officine de pharmacie, comme je l'ai dit tantôt, est sous la responsabilité d'un pharmacien. Et pour que ce pharmacien exerce, il a besoin d'une autorisation au niveau du ministère de la Santé et il ne décide pas d'aller s'installer à un endroit donné. Et s'il choisit de fonctionner dans le domaine de l'officine, il doit aller vers le ministère de la Santé pour visiter la carte pharmaceutique éditée par elle périodiquement, choisir un site et après étude, le ministère de la Santé lui offre trois, si possible, une autorisation pour pouvoir s'installer sur un site donné. Après avoir vérifié la régularité de l'établissement dans lequel le pharmacien va exercer, le ministère de la Santé lui octroie maintenant le droit pour ouvrir. Et donc, il va sans dire que si l'État décide de réguler ce secteur, même l'approvisionnement aussi doit répondre à un circuit bien connu, bien déterminé, qui permet d'assurer la traçabilité du médicament sur le plan national et assurer ainsi la sécurité de la prise de médicament par les citoyens. D'accord. Alors, puisque vous avez parlé du circuit d'approvisionnement et tout ça, on sait que dans notre pays ici, le gouvernement s'est lancé dans la lutte contre les faux médicaments et tout ça, parce qu'on se dit qu'il y a un problème dans le circuit d'approvisionnement ou que même sur le terrain, au-delà des pharmacies, il y a des médicaments qu'on retrouve comme ça, mais qui ne sont pas homologués ou peut-être validés par l'État ou à travers le ministère, les structures compétentes du ministère. Alors, à ce niveau, dans ce circuit-là, est-ce qu'il y a un suivi régulier? Parce que dans la population, dans l'opinion, il n'y a que, on dit souvent, qu'il y a des médicaments contrefaits ou bien des médicaments de la rue qui parfois se retrouvent également à la pharmacie. Est-ce que vous avez connaissance de ces cas et comment l'explique-t-on, docteur? Faisant partie du secteur pharmaceutique et depuis que j'exerce, je peux remarquer que, au niveau des officines, depuis toujours, il y avait quand même un suivi assez rigoureux qui ne devrait pas permettre et qui ne permet d'ailleurs pas que des médicaments non contrôlés se retrouvent dans nos officines. Mais la contrefaçon, c'est un mal, un mal qui est connu au niveau de tout produit d'ailleurs de consommation ou d'utilisation. Nous avons des faussaires qui essayent de profiter de la situation pour se faire un peu d'argent. Et ainsi, donc, le secteur pharmaceutique n'y a pas échappé. Voilà. D'accord. Alors, quel est le regard de l'Ordre des pharmaciens par rapport à ça? Quel est le rôle ou la mission régalienne de l'Ordre des pharmaciens dans le fonctionnement, dans le contrôle, dans le suivi de tout ceci, afin que le fonctionnement, tout puisse bien se passer? L'Ordre des pharmaciens est un ordre instauré par l'État, mais qui a pour mission d'assurer la légalité et la moralité au sein de la profession. L'Ordre veille à l'organisation, à la discipline et à l'indépendance de la profession. Je dois dire que le contrôle des pratiques et autres revient plus à l'autorité de régulation pharmaceutique. Donc, c'est l'agence bénénoise de régulation des pharmacies qui est dans la mission de contrôle. Voilà. D'accord. Allez, si on doit revenir dans la pratique même, ou dans une localité où nous sommes à Paracoup, par exemple, où on entend parler des pharmacies de garde, pourquoi, en temps normal, on doit parler d'une pharmacie de garde, qu'il y ait une pharmacie qui soit fermée pendant que l'autre est ouverte? Est-ce que ça ne pénalise pas d'abord le pharmacien, le promoteur, mais également à côté, les populations ou les usagers? Bien, dans la politique de santé, bien entendu qu'il a été installé dans les officines de pharmacie, l'État a aussi besoin de s'assurer de l'efficacité et de la pérennité de ces institutions. On n'installe pas une pharmacie pour la fermer et on ne l'installe pas pour la forme, on l'installe pour qu'elle puisse servir valablement à la population. Ainsi donc, comme toutes dans le domaine de la santé en général, nous avons des systèmes de garde pour permettre aux acteurs du secteur de pouvoir se reposer et de pouvoir mieux s'organiser pour pouvoir exercer au mieux leurs devoirs. Donc, à l'instar des médecins, les pharmaciens aussi ont besoin de repos. Ainsi donc, est-ce que ce repos-là ne constitue pas des pertes pour les pharmaciens que vous êtes par exemple? Parce que si votre pharmacie est fermée, c'est que vous n'avez plus de la clientèle, c'est vrai que les produits ne vont pas sortir, mais l'argent également, on ne pourra pas remplir les caisses de la pharmacie pendant que c'est fermé. Il est vrai que le pharmacien ou l'officine de pharmacie répond aussi au ministère du Commerce, mais principalement et surtout au ministère de la Santé. Donc, c'est d'abord un sacerdoce pour le pharmacien de pouvoir exercer valablement son métier et de pouvoir répondre aux besoins de la population. Ce n'est pas d'abord pour des besoins pécuniers que le pharmacien est là. Donc, voyant ce axiome qui est nécessaire de remplir, le pharmacien est obligé de pouvoir se créer des conditions pour pouvoir continuer à assurer de façon pérenne et de façon efficiente et efficace son exercice. Est-ce que vous n'avez pas souvent des remous dans le monde des populations qui peut-être... J'ai un patient, un parent malade, mais la pharmacie est juste à côté de nous, mais je sors à 2h du matin, 3h du matin, malheureusement. Je suis obligé de parcourir des kilomètres parce que cette pharmacie n'est pas de garde. J'allais y venir et vous expliquer que le besoin de repos est là et est obligatoire pour assurer la pérennité de la profession et l'efficacité de la profession. C'est ça. Ainsi donc, suivant les zones, il est déterminé la façon dont les gardes doivent se faire. Lorsque vous arrivez dans une localité où il n'y a pas de pharmacie, où il n'y a qu'une seule pharmacie, disons, le pharmacien est tenu d'assurer un service 24 sur 24. Mais lorsque vous arrivez dans des zones ou dans des localités où il y a plusieurs pharmacies, on donne maintenant la possibilité aux pharmaciens de se reposer au moins une fois par semaine afin... et on assure dans la zone qu'il y ait au moins une pharmacie ouverte pour servir. Les gardes, le but des gardes, c'est de pouvoir assurer aux patients la disponibilité du médicament en cas d'urgence. De la même façon qu'au niveau des médecins, lorsqu'il y a urgence, on a quelques médecins qui sont en train de travailler pour assurer pleinement le service de garde. et le pharmacien aussi a son corrélaire. Vous voyez ? Donc, lorsque, en pleine journée, nous avons le service qui tourne à plein temps et nous avons tous les médecins qui, normalement, sont en train de travailler. De la même façon, en pleine journée, tous les pharmaciens travaillent ensemble pour pouvoir répondre aux présents de la population. Mais, en dehors de ces officiels d'ouverture, on laisse quelques officines ouvertes afin d'assurer, disons, la sécurité et d'assurer les besoins en urgence de cette population. Il arrive de constater qu'il y a des pharmacies qui sont installées l'une proche de l'autre, pas trop loin, c'est-à-dire la distance n'est pas respectée. Alors, qu'on sait que, dans les normes, il y a une distance qui doit être respectée ou bien il y a une pharmacie qui est créée en fonction d'un nombre donné de population. À Paracoup, par exemple, nous avons, sur le même alignement, près de 4 ou 5 pharmacies installées. Si je prends, par exemple, de la zone du Palais Royal, Palais Kobourou, il y a une pharmacie qui est là. Au Rompon-Yubemaga, à côté, il y a une pharmacie. Avant, l'hôpital chinois, vous avez une pharmacie. Un peu après l'hôpital chinois, vous avez une pharmacie, ainsi de suite, dans le même alignement, pratiquement. Est-ce que l'installation de toutes ces pharmacies est conforme aux normes? Les pharmacies sont installées par rapport à un besoin exprimé ou par rapport à un besoin, comment dit-on, vérifié par l'autorité qui s'occupe de la régulation du secteur. Ainsi, pour créer les officines, il faut avoir des normes et des données pour y arriver. Et ces normes et données sont laissées à la discrétion de l'autorité de régulation qui sait que le besoin est avant de faire l'installation. Donc, lorsque vous observez ce genre d'installation, c'est que forcément, il y a des éléments qui corroborent la décision d'installer ces officines. Mais toutefois, toute une humaine est perfective. D'accord. Alors, l'autre constat qui saute à l'œil dans le fonctionnement des pharmacies au niveau de la ville de Paracoup, bien dans d'autres grandes localités, c'est qu'on observe une sorte de disparité dans les prix pratiqués sur un même produit. Je vais par exemple au niveau de votre pharmacie, la pharmacie du lycée Mathieu Bouquet, je prends un produit à 2700, mais à 2 km, 3 km, dans une autre pharmacie de la même ville, on peut me dire que le produit est à 2800 ou 2700, par exemple. Parfois, des disparités de 15 francs, 27 francs, 200 francs, voire même 500. Ça s'explique comment pour le même produit, docteur ? La question que vous posez va dans le sens ou dans le cadre où l'autorité, ou bien le système de sanité du pays assure sur toute l'étendue du territoire le même prix de dispensation pour les produits de santé. Et force est de constater que la plupart des produits dans les officines ont les mêmes prix. Ce qui justifie d'ailleurs le fait que lorsque vous allez au niveau de n'importe quelle officine de pharmacie, le pharmacien a autorité de vous inscrire le prix du produit sur votre ordonnance et vous pouvez aller ailleurs ou vous faire servir. Mais toutefois, il peut arriver qu'on retrouve sur quelques produits des différences de prix. Ces différences de prix s'expliquent surtout par le fait que nous avons plusieurs sources d'approvisionnement. Les officines de pharmacie se ravitaillent au niveau des grossistes répétiteurs qui sont installés dans le pays. Et donc, au niveau de ces grossistes répétiteurs, est mis en place un certain nombre de systèmes qui permettent de pouvoir avoir le produit à un certain nombre de prix. Mais parfois, à cause de conditions d'importation et autres, on peut assister à des variations qui leur échappent. Et bien qu'il y ait une autorité qui veille à l'homologation et à la fixation d'un même prix pour chaque produit sur l'étendue du territoire, il y a toujours des éléments qui échappent. Depuis un certain temps, docteur, il y a une idée qui est jetée comme ça, par exemple. C'est une décision du gouvernement où il est demandé aux populations d'avoir sur elles d'abord une ordonnance signée d'un spécialiste avant d'avoir accès à des antibiotiques, par exemple. Le gouvernement l'a décidé il y a quelques années en arrière. Ça a suscité des rumeaux, des réactions de part et d'autre de l'application de cette mesure. Quel est l'état des lieux aujourd'hui au niveau de l'officine, au niveau de votre pharmacie, par exemple? Je voudrais m'en chérir en disant que lorsque les décisions se prennent, c'est toujours pour une raison donnée. Et c'est toujours dans le cadre de pouvoir protéger la population. Et donc, cette décision n'est pas venue du vide, puisque la dispensation normalement des produits de santé, et spécifiquement les antibiotiques, doivent répondre à un certain nombre de normes. Et ces normes-là sont déjà prééditées et sont même inscrites dans les notices de nos médicaments et sur les boîtes de nos médicaments. Et donc, ces produits devraient toujours se délivrer sur ordonnance médicale. Ce qui implique quoi? Ce qui implique qu'il a été remarqué que le patient a réellement besoin de ce produit et qu'on va mettre les moyens pour pouvoir suivre l'utilisation correcte de ce produit de santé afin que le patient et la population puissent avoir toujours la sécurité sanitaire. Ah oui, bon, du respect de tout ceci, est-ce que, par exemple, vous n'êtes peut-être le responsable de votre pharmacie, mais vous n'êtes pas tout le temps là? Vous avez certainement donné des instructions, des injonctions à vos agents, mais un patient ou un usager vient comme ça et dit, bon, c'est urgent, j'ai besoin de tel produit, j'ai l'habitude de prendre ça, je n'ai pas besoin d'un docteur ou bien de l'avis d'un spécialiste, mais vendez-moi ça. Si votre agent ne le fait pas, c'est des manques à gagner pour votre structure et tout ça. Est-ce que le respect est strict sur l'ensemble autour de vous et tout ça? Je voudrais qu'on commence et qu'on dise une chose, le pharmacien a prêté serment avant d'exercer et il ne fonctionne pas dans l'esprit de manque à gagner, mais il fonctionne d'abord par rapport à l'efficacité, par rapport à la sécurité de la santé de la population. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure que vous n'êtes pas toujours présent, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas tenu d'être là tout le temps. Même quand le pharmacien n'est pas là, il met en place des dispositions pour que ce qui doit être fait se fasse dans les normes. S'il y a une dérogation spéciale par rapport à une situation donnée, il revient au pharmacien de prendre la décision. D'une manière ou d'une autre, les agents savent comment contacter leur pharmacien. De toutes les façons, les enquêtes sont en cours, nous menons des enquêtes à ce sujet, on reviendra, pour vous donner la suite de tout ce qu'on a pu recueillir, tout ce qu'on a eu comme information par rapport à cette décision du gouvernement sur l'ensemble du territoire national. Autre sujet, peut-être dans les dernières minutes de ce numéro, docteur, il y a une idée aussi qui est jetée comme ça, où on parle du e-pharmacie. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Le e-pharmacie, nous n'avons pas eu assez de communication par rapport à cet élément, mais nous savons que c'est un élément, un outil qui va être mis en place pour assurer la traçabilité des produits pharmaceutiques. Déjà, la traçabilité des produits pharmaceutiques est faite. Lorsque vous prenez un produit aujourd'hui chez n'importe quel patient et que vous voulez retrouver d'où est-ce que le produit est venu et par quel chemin le produit est arrivé depuis l'usine jusqu'à ce patient, vous pouvez le faire aujourd'hui. Mais toutefois, le monde est en train d'évoluer et l'outil technologique est en train de se mettre à notre disposition. Je pense qu'il est de bon ton que le Bénin et que le domaine pharmaceutique ne soient pas mis en arrière-plan. Donc, ce sont des outils qui se développent et qui vont permettre de mieux travailler. La façon dont on travaillait il y a quelques années ou bien avant même que je ne vienne dans cette profession ne peuvent pas être comparés à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et dans le futur, ce sera aussi une nouvelle manière de travailler. Donc, nous attendons cet outil et nous attendons la communication qu'on va faire autour et pouvoir nous approprier rapidement cet outil afin d'améliorer le fonctionnement du système pharmaceutique. De toutes les façons, s'il y aura des avantages, ça doit avoir des avantages aussi bien pour les acteurs que pour les populations. À cause sur, avoir un outil qui vous permet d'avoir plus de facilité vous permet toujours de mieux travailler. C'est ça. D'accord. Allez, docteur, dans les dernières secondes de cet entretien, vous allez fixer la caméra et vous adresser à l'ensemble de la population à travers tout ce qui est fait pour leur mieux-être, leur bien-être et surtout partant des orientations du ministère de la Santé sous laquelle vous travaillez. Je vous remercie, monsieur le journaliste, et je remercie les téléspectateurs qui ont suivi cette présentation. Nous avons tant bien que mal essayé de répondre à vos questions et nous souhaitons que les téléspectateurs puissent faire en sorte de mettre les pharmacies au centre de leurs besoins en médicaments et éviter d'aller vers des structures non agréées parce que les pharmacies sont des structures contrôlées par le système de santé national et c'est pour leur bien-être que cela est fait. Et donc, toutes les humaines étant aussi perfectibles, lorsqu'ils ont des remarques, lorsqu'ils ont des propositions, ils pourraient les faire remonter juste en allant sur les différents sites des structures ou des organes qui ont été mis en place pour pouvoir gérer le domaine, principalement le domaine pharmaceutique. Nous avons plusieurs sites à disposition, les sites de l'Ordre national des pharmaciens, les sites de l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique et pourquoi pas même les sites du gouvernement national. D'accord. Donc voilà. Merci docteur, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs. Vous avez entendu notre invité du jour, le docteur Maurice Assovois, qui l'a bien dit. Il vaut mieux faire confiance ou préférer donc aller vers les officines, les pharmacies qui sont homologuées, contrôlées par l'État central plutôt que de préférer aller au niveau des médicaments qui se retrouvent dans la rue où on ne maîtrise pas le circuit. Aucun suivi n'est fait à ce niveau. Donc, ceci va de l'intérêt de nous tous parce qu'il est question de santé et de bien-être. Ce sera donc tout pour aujourd'hui. Docteur Maurice Assovois. Merci beaucoup. Merci. Ce sera tout pour ce numéro de l'invité de la semaine. Merci à chacun et à tous. N'oubliez surtout pas, je l'ai dit, liker, partager ce numéro de l'invité de la semaine. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des meilleurs moments de télé qui s'annoncent sur Fraternité FM TV. Sous-titrage ST' 501